Elle est heureuse. Le 22 août dernier, Jessica Tivena a accouché de son deuxième enfant. Il s'agit d'une petite fille prénommée Livane. Notre fille est née cette nuit le 22 août à 3h32, elle pèse 2,460 kg. Elle est là, enfin parmi nous, avait écrit la jeune femme. Quelques jours plus tard, le 29 août, elle a annoncé être rentrée chez elle mais sans sa fille qui avait quelques petits soucis et devait rester à l'hôpital. Toutefois, ce mardi 31 août, Jessica Tivena a annoncé une bonne nouvelle à ses abonnés. Sa petite fille est enfin parmi eux. Ainsi, Livane a pu faire la connaissance de son grand frère Mélone. Un moment d'émotion que la jeune femme a souhaité raconter dans sa story Instagram. Bon ça y est, on est à la maison. On a ramené Livane, dit-elle d'abord avec sa fille dans les bras. C'était incroyable. La rencontre avec son frère. J'ai pas les mots, c'était fou, c'était le troisième plus beau jour de ma vie. On a pleuré, poursuit-elle très émue. Je suis capable de pleurer à nouveau, c'était vraiment trop d'émotions. J'appréhendais tellement, j'étais stressé toute la journée. Je ne pensais qu'à ça. Et au final, ça cesse de passer très bien, confie-t-elle. On est rentré, on va pouvoir attaquer notre petite vie à quatre, conclut-elle en tentant de retenir ses larmes. Un nouveau départ. Après plusieurs mois d'une grossesse très compliquée puisque Jessica Thivena a rapidement été alitée pour la santé de son bébé, elle peut enfin profiter de ses enfants et son mari. Dans sa story Instagram, la jeune femme en profite pour remercier le personnel soignant qui s'est très bien occupé de nous avant de partager à nouveau sa joie. Ça s'est passé encore mieux que j'espérais. Tout était parfait, du début à la fin. Je suis trop contente, indique-t-elle. Par la suite, elle précise que lorsque Mélone a retrouvé Livane, elle avait un petit cadeau pour lui sauf que si y est-il papa qui monte le cadeau et ça fait une heure qu'il essaie, dit-elle en rigolant avant de tourner la caméra vers Thibaut Garcia qui semble peiner pour monter le jouet. J'y suis presque, lance-t-il. Ravie, la candidate de télé-réalité demande ensuite à son fils qui lui a offert ce cadeau. Li, a-t-il affirmé. Quelques heures plus tard, Jessica Thivena partage un nouveau moment avec ses abonnés. Bon évidemment, on ne changera jamais les habitudes. On fait l'histoire du soir et le câlin. Il est allé dire bonne nuit à sa sœur, il lui a fait un bisou et il a dit à demain, conclut-elle, le sourire au lèvre. Livane, pourquoi est-elle restée à l'hôpital quelques jours de plus ? Jessica Thivena a pu retrouver son mari et son fils il y a quelques jours. Toutefois, la petite Livane n'a pas pu faire le trajet avec sa maman puisqu'elle était en manque d'oxygène. Ainsi, elle a dû rester en néonatologie pour que son état de santé puisse être surveillé. Elle est obligée de repartir du côté de la néonatologie parce qu'elle ne s'oxygène pas parfois. Elle va coller sa langue au palais, et l'oxygène ne peut pas passer, avait expliqué la candidate, très inquiète. Quelques jours plus tard, elle avait toutefois donné de meilleures nouvelles, les nouvelles du jour, on a enlevé la petite sonde à Livane, son petit tube par lequel on la nourrit, on la nourrissait du coup quand elle était fatiguée parce que parfois elle était trop faible et fatiguée. Du coup, ça, on l'a enlevé, si est-il une bonne nouvelle et voilà, c'était-elle réjouie. L'arrivée de Livane marque donc le début d'une nouvelle vie pour Jessica Thivena et Thibaut Garcia. L'arrivée de Livane marque donc le début d'une nouvelle vie pour Jessica Thivena et Thivena et Thivena et Thivena et Thivena. L'arrivée de Livane marque donc le début d'une nouvelle vie pour Jessica Thivena et Thivena et Thivena et Thivena.